Bonjour, je me nomme Slimane Kouidri, je suis originaire de Paris, mes parents sont marocains, algériens, et c'est par ma famille que j'ai découvert la musique que je pratique aujourd'hui pour le Carrefour International. La musique c'est Genawa, ça commence à être plutôt célèbre dans le Maghreb actuellement, mais à l'époque où j'ai commencé, pour la petite histoire, on était considérés comme des parias, des descendants d'esclaves et des gens qu'on ne... je ne sais pas qu'on n'appréciait pas, mais on était plutôt une caste mineure dans la société. Curieusement, durant tout mon apprentissage, j'ai eu une évolution aussi de la perception des Genawa, à travers un gros travail que les maîtres ont fait, beaucoup de gens qui travaillent autour de la culture et de la pédagogie, ont fait un très beau travail. Pour citer juste une expérience, c'est le Festival des Saouiras, qui effectivement a redoré un petit peu le blason de Genawa et qui les a mis en avant, et ce qui a fait qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'a... Enfin moi, à l'époque, j'avais peur. Pour son avenir, aujourd'hui, je n'ai plus peur, il n'y a plus de problème. Il y a des jeunes maîtres dans tous les sens et les vieux maîtres sont très ouverts, ils montrent facilement leur savoir. Donc, pour ce qui est de la tradition, la chose se passe plutôt bien pour nous. On a pas mal de chance, la transmission se fait bien. Et voilà, et moi, j'ai découvert Genawa parce que mon père, quand on était au pays, il chantait pour Genawa. Il chantait, ça lui arrivait d'être ce qu'on appelle un kuyubongo, c'est-à-dire le chanteur qui est à côté de cet instrument, le gimbri, je vous expliquerai après. C'est une confrérie, c'est une confrérie et Genawa, c'est des morceaux qui sont affiliés ou liés à des états d'âme, des états d'esprit de l'être humain, qui eux-mêmes sont liés à des couleurs et à des éléments de la nature. Pour prendre un exemple, on va dire le rouge, ça va représenter la passion et les abattoirs, le sang, le sacrifice. Il y a des génies, des saints patrons de chacune des couleurs et c'est par l'intermédiaire de la lila, donc la cérémonie, qu'on les appelle. On commence par le tambour et ensuite on joue une grosse partie de la nuit à cet instrument. Et on finit en général par le tambour, quand les choses sont bien faites. Et voilà, donc on commence par le tambour, ce qu'on appelle l'arda. Et souvent on entend l'ada, mais le véritable nom c'est l'arda. L'arda c'est l'invitation, l'ada c'est la procession. On commence donc par une procession, en invitant les génies et toutes les personnes du monde visible à venir nous aider. Bien entendu, on demande aussi à l'Esprit Saint qui est Dieu d'agir, parce que nous on n'a pas de pouvoir en soi, ça c'est une chose qu'on nous explique vraiment. On n'est que des outils. On est des outils pour le soin des personnes qui en ont besoin. Quand je dis soin, bien entendu, c'est relatif. On ne fait pas des opérations à cœur ouvert, non. On est des personnes qui aidons les personnes, des gens à traverser des désordres du type du système nerveux, ou bien des crises d'adolescence, ou même d'autres crises qu'on peut avoir dans la vie d'un être humain. En passant par une thérapie qui est la danse. Donc on joue des morceaux qui sont très répétitifs, et la personne en général, elle danse. En général. Il y a d'autres choses. Elle peut interagir avec des outils, elle peut aussi simplement s'exprimer par un cri. Mais c'est souvent assez spectaculaire. Et il y a un gros bénéfice, parce que la personne, après la lila, elle se sent vraiment soulagée. Et pas qu'une fois ou deux fois. Tout se passe bien sûr dans la langue arabe. Gnawa, c'est pas l'apanage du monde arabe ou des musulmans. Gnawa, c'est un patrimoine de l'humanité, qui est fait pour faire du bien, tout simplement, au maximum de personnes. Et qu'on vienne de... Peu importe la confession, peu importe le pays, si on est sensible à cette musique qui fait du bien, on est les bienvenus dans le cercle de Gnawa. C'est le fondement de... En tout cas de ma perception, et de ce qu'on m'a transmis dans ma famille. Ceci est un Gimbrid. On l'appelle Gimbrid en Gnawa, et aussi, on peut l'appeler Hajoj, dans la musique dite classique arabe. En France, il a un autre nom, on l'appelle le Lut de tambour. On l'a répertorié dans le dictionnaire de la musique, en France, par ce nom-là. C'est un instrument qui est composé de... Trois cordes. Une qui sert de bourdon, et deux autres qui sont, effectivement... qui disposent d'un espace au-dessus, sur lequel on peut atteindre des notes, pour suivre le chant. Le coffre. Le coffre, c'est tout simplement un tronc d'arbre, qui est creusé. Si on regarde par intermédiaire de ce trou-là, on peut se rendre compte qu'effectivement, c'est creusé très délicatement, pour garder le minimum de bois, avoir le maximum de résonance. Et ensuite, on dépose une peau par-dessus. La peau, c'est une... c'est la peau du cou du chamon. Et pour ce qui est des cordes, c'est des boyous de chèvres. J'ai un ami qui fait une très belle explication de comment est fabriqué cet instrument. Il s'appelle Youssef Jindouk, qui est aussi Alim Gnawa des Sawira. Il a fait un très beau film sur... qu'on peut voir facilement sur YouTube. Le film s'appelle Youssef Legimbré. Et pour toute personne qui veut apprendre à fabriquer cet instrument, je vous conseille ce film. Il est très bien fait. Tout le patrimoine que l'on peut jouer avec, c'est oral. C'est transmis de bouche à oreille depuis le XIIe siècle. Au Maroc, il faut comprendre qu'il y existe environ 300 morceaux. En Algérie, ça tourne autour des 500 morceaux. C'est à force d'être présent qu'on apprend, en réalité. La pratique, elle commence quand on est tout petit. Parce qu'on est là, à côté de maman, qui est en train de danser ou de faire le thé ou d'aider des copines à faire le couscous. Et nous, on est là et on entend les musiciens jouer dès qu'on est tout petit. Et petit à petit, à un moment, on s'assoit dans la salle où ça joue. Petit à petit, on commence à taper des mains. On ne se rend pas compte, mais on est déjà en train d'apprendre, en vérité. Et ça fait déjà, à 5 ans, ça fait déjà 5 ans qu'on entend les chants. Donc forcément, quand on en a 30, ça sort presque naturellement. C'est pour ça qu'on a coutume de dire qu'on n'apprend pas vraiment Genawa. On est présent à Genawa. C'est ça qu'on dit. Hadro. On a un Hadro le Genawa. Dans le temps, c'est ce qu'on disait. Voilà. Et ça, c'est quand même l'instrument principal que j'ai amené avec moi parce qu'il y en a d'autres, bien sûr, on est nombreux. Donc, il y a des tambours à double peau, il y a des carcabous. Voilà. Et celui-ci, c'est mon instrument. C'est celui que je prends le plus souvent avec moi. J'en ai d'autres, mais c'est celui que je pratique le plus. Ça se voit d'ailleurs, le pauvre. Le manche commence à dire aïe.